Prenez garde aux choses que vous dites Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdite Tout, la haine et le deuil Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas Écoutez bien ceci Tête à tête, en pantoufles, porte-close, chez vous, sans un témoin qui souffle Vous dites à l'oreille, au plus mystérieux de vos amis de cœur Ou, si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul Croyant presque vous taire au fond d'une cave à trente pieds sous terre Un mot désagréable à quelque individu Ce mot que vous croyez que l'on n'a pas entendu Que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre Cours à peine lâché, pars, bondit, sort de l'on Tenez, il est dehors, il connaît son chemin Il marche, il a deux pieds, un bâton à la main De bons souliers ferrés, un passeport en règle Au besoin, il prendrait des ailes, comme l'aigle Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison décrue Et va tout à travers un dédale de rue Droit chez l'individu dont vous avez parlé Il sait le numéro, l'étage Il a la clé Il monte l'escalier Ouvre la porte Passe, entre, arrive Et Railleur, regardant l'homme en face, dit Me voilà, je sors de la bouche d'un tel Et c'est fait Vous avez un ennemi mortel Poème, extrait de toute la lyre de Victor Hugo J'ajoute maintenant mon grain de sel D'abord, bravo et merci Victor Hugo Pour avoir si bien mis en mots les ragots Ensuite, entre nous soit dit La médisance, c'est assurément ballot Quand on y pense Avec tous les moyens de communication Que notre époque met à notre disposition Nous nous retrouvons avec un retour de boomerang À peine le mot s'échappe de notre langue Il y a aussi ce qui sort de nos claviers Et l'absence de ton Qui peut tout remanier Sur les réseaux sociaux Au soi-disant Amis Faudrait aussi décompter nos ennemis En semant des ennemis à la légère C'est la récolte assurée de belles galères Autant de moyens de nous exprimer à tout va Ou beaucoup tendent à se prendre pour des divas Il nous faudrait tous en faire l'apprentissage Et surtout réfléchir à leur bon usage La médisance rime aussi avec complaisance À laisser les vipères dans l'omniprésence Et bien présomptueux que d'imaginer Qu'elles ne crachent pas sur nous Dès notre dos tourné Alors Ne faisons pas de la médisance Notre compagne de jeu ou de permanence Inspirons-nous des fameux accords toltèques Et recentrons-nous sur nos besoins intrinsèques En orientant nos vies sur la bienveillance Fini le cercle vicieux de la médisance La bienveillance dans nos façons d'observer De penser De nous exprimer De décider De conduire nos actions Et de réagir Aux tensions et aux problèmes Qui nous font nous redire La bienveillance Aux autres Qui soient proches ou lointains Considérant humains Et autres qu'humains Et aussi envers notre propre personne Ces différentes dimensions Qui entre elles résonnent La bienveillance Qui peut s'entendre en deux mots Bienveillance Vibrons-la Et Assurons-en la promo Voilà Et puis maintenant Je vous invite à visiter Le site internet que j'ai conçu Qui s'appelle Autourdelabienveillance.fr Autourdelabienveillance En un seul mot Avec deux grandes parties Une première partie Qui essaye de donner de la chair Au concept de bienveillance Et puis une autre partie Qui promeut l'idée D'une société Et de territoire de la bienveillance Qui soit capable De saisir sérieusement Un certain nombre De grands enjeux De notre société actuelle Et de demain À savoir des enjeux Écologiques Évidemment Sociaux Démocratiques D'une économie Responsable et durable Des enjeux De santé Physique Et psychique De l'éducation De la culture Etc A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada